Les diagrammes de gants offrent une vue chronologique de votre travail pour faciliter encore plus le suivi des tâches dans Smatchit. Ils montrent la relation entre les tâches et les jalons dans une feuille de projet. Dans Smatchit, vous pouvez créer un diagramme de gants depuis une feuille vierge, une feuille existante ou un modèle prédéfini, à condition d'avoir deux colonnes date, une date de début et une date de fin. Voyons comment transformer une simple feuille en mode grille en diagramme de gants pour gérer un lancement de produit à venir. Nous commencerons par une feuille existante contenant des exemples de données. Pour commencer, sélectionnez « Mode gants » dans le menu déroulant affiché. Votre diagramme de gants s'affiche à droite de votre grille et chaque tâche dispose de sa propre barre sur le diagramme. Vous pouvez redimensionner votre diagramme de gants à l'aide du séparateur entre le diagramme de gants et la grille, ou des boutons de zoom dans le coin supérieur droit. Pour modifier les dates, il suffit de les actualiser dans les colonnes de date, ou simplement de cliquer sur les barres des tâches et de les faire glisser. Faites un clic droit sur une barre des tâches pour modifier sa couleur. Lorsque les interdépendances et les prédécesseurs sont activés, les barres des tâches de la ligne récapitulative sont toujours grises. Vous pouvez également utiliser la mise en forme conditionnelle pour attirer l'attention sur les informations de votre diagramme. Par exemple, vous pouvez définir une règle pour attribuer un code couleur aux barres de tâches selon leur propriétaire. En fonction de votre style de travail, vous pouvez passer d'un mode gants à un mode grille, cartouage inda. Et voilà comment vous pouvez commencer avec le mode gants dans Smatchit. Pour en savoir plus, consultez notre centre d'aide et d'apprentissage Smatchit.